Access, les requêtes en SQL, requêtes paramétrées. Nous allons un tout petit peu compliquer les requêtes paramétrées. Cette fois-ci, nous allons faire une jointure entre deux tables et bien sûr faire une requête paramétrée. Alors, ce que l'on voudrait, c'est saisir les premières lettres du nom d'un employé et qu'il apparaisse automatiquement la liste de tous les employés qui commencent avec ces premières lettres et puis le nom du département correspondant qui l'apparaissent. Alors, le nom de l'employé, nous l'avons dans la table employé. Le nom du département, nous l'avons dans le département. Il faudra donc faire une jointure entre la table employé et département. Alors, faisons cette requête tout de suite. Créer, création de requête. On ferme, on passe en SQL. Et là, nous allons demander déjà ce que l'on veut voir. Donc, on a dit que nous voulons voir le nom de l'employé et le nom du département. Ces infos se trouvent dans deux tables. Donc, on va faire une jointure from t underscore employé que l'on va appeler e inner join t underscore département que l'on va appeler d et nous allons faire notre condition de jointure. Donc, on e.nodep est égal à d.nodep. Ça, c'est la condition de jointure. Ensuite, nous allons mettre notre where. Et c'est là que l'on va déjà demander à ne se rentrer que les premières lettres de l'employé. Donc, where non amp. like et entre crochets, on va mettre entrer les premières lettres du nom de l'employé. Et là, on va fermer les crochets. on n'oublie pas de rajouter l'étoile donc en mettant et guillemet étoile guillemet order by nom amp. Comme ça, au moins, on aura un tri alphabétique sur le nom. Alors, voyons si ça marche. On va juste taper la lettre D et on a durant. On recommence. On va taper la lettre T et on n'a personne. Alors, c'est bizarre parce que vous savez que j'avais un texte Eden en nom d'employé. Non, pas dans cet exercice-là. Il n'y est pas. Alors, je vais chercher un autre. Voilà, avec la lettre M, on en a plusieurs. Donc, je vais rebasculer en feuille de données. Là, je suis sur la table employé. Donc, je relance ma requête en mode feuille de données. SQL, feuille de données. On va mettre un M. Et là, nous avons bien magnan, manoukian, mioche, moreno. Et on voit bien qu'on a un tri alphabétique. Nous avons juste à côté le nom des départements qui les concernent. Voilà, donc, il est assez simple de faire une requête paramétrée. en SQL. En fait, ça se fait exactement de la même manière qu'en QBE. Nous mettons la question entre crochets et celle-ci est répercutée. On va enregistrer cette requête sous le nom de R underscore P02. en espérant que celle-ci est assez claire pour vous. N'hésitez pas à la faire et à la refaire. Je vous retrouve très bientôt pour une autre requête paramétrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada